et bien bonjour à tous c'est Zeyuk pour une nouvelle vidéo sur la présentation d'un stabilisateur de chez xiaomi la marque enfin ma marque préférée personnellement bah du coup c'est parti on va commencer par l'unboxing je pense que c'est une partie qui vous intéresse beaucoup donc en ouvrant la boîte on commence on sort une notice alors aussi ce qu'il faut savoir sur cet unboxing c'est que c'est un unboxing que j'ai remis neuf parce qu'en gros ça fait depuis presque un an que j'utilise ce stabilisateur et je voulais vraiment vous le présenter j'avais les mêmes sensations que moi l'unboxing donc j'ai vraiment tout remis comme c'était au début donc au début on retrouve une notice toute dépliante mais ça sert un peu à rien de la lire parce qu'elle est en chinois parce que le lien était importé de chine que je crois que je sais pas s'il est toujours disponible en france en tout cas moi j'ai dû le faire importé donc voilà une notice qu'on va mettre sur le côté ici juste à côté du bouillet tige juste en dessous on retrouve un petit sachet plastique avec un câble usb micro usb donc c'est vraiment un petit cas vraiment il est vraiment très court c'est de l'usb comme ça vers un usb normal vers du micro usb maintenant la partie la plus importante le stabilisateur alors normalement il y a un petit truc en plastique ici mais en fait je sais pas où il est normalement je vous avais posé quelque part sur mon décor mais j'ai perdu maintenant c'est pas très grave vu que j'utilise tout le temps cette petite prise là qui est une prise qui permet de mettre des trépieds vous pouvez le mettre sur un trépied il est stabilisé sur trois axes l'axe y l'axe z enfin bon je sais plus c'est quoi les axes mais il y a les trois axes sur le produit je vais faire une mise au point des familles donc sur le produit vous avez plusieurs petits boutons vous avez un joystick qui permet de régler enfin quand vous allez allumer le stabilisateur il permettra d'aller à gauche à droite avec le avec les moteurs et haut en bas là vous avez un bouton qui est pour allumer le stabilisateur en laissant appuyer longtemps et appuyer une fois pour voir la batterie grâce aux trois petits points si tu vends juste ici et le petit logo là vous avez le bouton pour prendre une photo là-haut et en appuyant une fois en bas connecté à l'application prenez une vidéo à l'arrière vous avez une petite molette de zoom où vous pouvez que vous pouvez régler bien sûr tous les boutons sont permettra dans l'application trigger il s'appelle ça mais en gros ça permet de faire plusieurs fonctionnalités genre vous appuyez une fois ça va peut-être prendre une vidéo la paix deux fois ça va retourner ça ça va mettre le gimbal à la position de base horizontale et vous appuyez trois fois ça va faire une rotation 180 degrés vers vous voilà ici vous avez de quoi placer une dragonne et là vous avez un petit grip c'est du caoutchouc sur les axes vous avez de quoi régler pour pouvoir régler la taille de téléphone et ici vous avez la permet de tourner ça là à 90 degrés je crois quand même être de côté pareil donc la boîte c'est vraiment du solide et au moins genre il y a rien de sous bien sûr c'est du solide on dirait vraiment c'est du carton solidifié je pense on dirait du bois mais ça l'est pas donc dans la boîte vous avez un petit blueprint du produit je crois que c'est ce qu'on appelle comme ça l'écriture en chinois ou en japonais je sais pas en fait je sais pas vraiment à l'arrière vous avez quelques petites spécifications techniques à cet endroit là un code barre de ce côté là des spécifications ici sur le côté le logo midia c'est donc voilà il n'y a pas la mention show me quelque part parce que c'est un plus de midia et à l'intérieur de la boîte on appréciera le souci du détail avec une petite mousse attendez je vais aller mon téléphone avec de la mousse permet d'amortir les chocs donc voilà pour l'instant je vais tout ranger dans la boîte pour les soucis du tournage nous aurons besoin de télé de deux téléphones mais en soit vous pouvez en utiliser que un seul des deux cela servant de caméra et celui-là servant de présentation de l'application nous avons sony spera et un raymi note 6 pro les montures vous pourrez y mettre des téléphones allant de je sais pas combien mais en tout cas la plupart de nos téléphones de nouveau faites attention pour ceux qui ont des boutons à cet endroit là téléphone ça peut appuyer donc voilà sinon je vais vous montrer comment un téléphone c'est simple vous prenez le téléphone et vous faites comme une perche à sa fille vous écartez les deux branches et vous y glissez votre téléphone à l'intérieur et vous poussez tout en tirant comme ça et voilà votre téléphone est placé maintenant pour stabiliser l'appareil déjà ce qu'il faut s'assurer quand vous faites ça pour régler votre stabilisateur parfaitement il faut déjà toucher à la molette juste ici vous la desserrer en tournant dans le sens indiqué sur le truc vous allez voir qu'il y a un cadenas déloqué vous tournez dans ce sens là et puis après vous pourrez tirer votre et maintenant vous essayez que votre téléphone se stabilise droit c'est à dire à peu près dans cette position là à peu près si ça penche un petit peu ça penche de chaque côté vous inquiétez pas c'est pas grave ça va de soi mais bien sûr quand vous avez trouvé la position que votre téléphone est droit vous loquez en tournant du coup dans le sens contraire pour le déloquer et non tout ira bien et donc voilà c'est tout donc pour l'allumer vous appuyez directement sur ce bouton et attention ça va faire un petit bip hop là maintenant votre téléphone est stabilisé vous verrez que si vous tournez ça se met dans le bon sens donc que vous disiez tout à l'heure si vous tournez à cet endroit là ça tourner dans l'autre sens si vous tournez dans un sens ça va tourner dans l'autre si vous montez ça descend un peu traductoire mais vous verrez que c'est assez pratique à prendre en main donc moi je les régler comme ça si vous appuyez deux fois le téléphone va se remettre droit si vous appuyez trois fois téléphone se retourne à 180 degrés en mode selfie si vous appuyez deux fois ça va le remettre là il y aura les zooms et je vous montrerai après grâce à l'application qui se trouve sur ce téléphone là c'est vraiment les fonctionnalités de base que vous pouvez faire sans être connecté après je vais vous montrer déjà quelques objets compatibles avec le stabilisateur et l'application ah j'ai oublié de préciser une sécurité moteur est intégrée c'est à dire que si par exemple vous laissez vous forcer un peu sur le moteur hop il s'est lâché et maintenant si vous tournez hop il est totalement détendu regardez maintenant si je rappuie sur il se remet en place et on l'éteint tout simplement en appuyant longtemps sur le bouton un point très mal pensé chez xiaomi c'est le fait que quand vous rentrez vous avez vos réglages c'est à dire regardez ça vous ne pouvez presque plus les emboîter ensemble comme au début c'est à dire dans la position de base mais bon ça reste un détail on va pas pinailler là dessus alors les compatibilités regardez j'ai ramené un petit trépied voilà et maintenant le trépied va faire son effet et donc maintenant il est vraiment tout droit niveau compatibilité vous pouvez aussi si vous allez dans les parcs d'attractions y fixer une dragonne pour dans les pinces d'attraction par exemple si vous voulez filmer avec votre téléphone sachant que la pince agrippe très fortement vous pouvez largement aller dans un osiris tout en tenant la perche ça va vraiment tenir ne vous inquiétez pas vous mettez juste votre dragonne et vous l'attachez et hop si jamais le stabilisateur vous tombe des mains et les moteurs se déloqueront parce que du coup il y a de sécurité comme je vous ai montré avant et vous pourrez rattraper facilement enfin quand on donne un petit coup de main et hop vous allez pouvoir revenir niveau compatibilité si vous tournez cette molette là que vous pivotez à 90 degrés que vous revissez la caméra votre stabilisateur devient compatible avec les gopro c'est à dire ça ça c'est une fausse bien sûr elle va pas fonctionner parce qu'elle est trop légère mais j'ai essayé avec la gopro héros 7 de mon père héros 7 black ça tient parfaitement et c'est très très bien stabilisé avec la stabilisation de la gopro est très fonctionnelle et franchement superbe et en plus rajouter ça ça vous fait des plans superbe ça fonctionne je pense aussi avec du coup les gopro héros anciennes avant la 5 donc voilà je vous commence à bon à part celle là parce qu'elle est très légère ne vous amusez pas aller dans des parcs d'attraction avec cette configuration là enfin même des même des activités parce que ça tient pas vraiment regardez j'ai vraiment juste à tirer et ça part autant avec un téléphone ça je vous dis c'est de la dernière solidité je suis vraiment vraiment je vais casser mon téléphone mais vraiment je peux pas l'enlever faut vraiment que je tire que je l'enlève maintenant on passe à l'application donc voilà quand vous arrivez dans l'application vous avez directement le produit et en plus vous avez enter de va donc vous cliquez sur enter device set now ça veut dire on va devoir mettre le gps pour montrer j'habite bien sûr qu'ils espionnent pas du tout vous faites enter device vous faites haute précision puis enter device parce que sinon ça va fonctionner donc maintenant votre téléphone est en position du coup horizontale enfin non d'abord vous connectez en appuyant sur le logo bluetooth dessus et hop vous allez autoriser à rentrer au bluetooth à tirer chercher les éparés bluetooth aux alentours et hop ça s'est connecté automatiquement ou alors vous devrez cliquer sur mes boules club ça j'ai comme caméra sur la partie qui est juste ici vous pouvez faire que ça traque un objet par exemple si ça va traquer genre maman je sais pas si ça va fonctionner alors avant on continue la vidéo faut que je vous explique un truc en fait le problème c'est que dans ce moment là ça va foirer parce qu'en gros le téléphone n'est pas directement sur le gimbal parce que pour que ces modes là fonctionne il faut que le téléphone soit directement sur la gimbal avec l'application ouvert c'est comme ça que normalement on utilise le gimbal jusque pour la vidéo j'ai dû faire comme ça sinon ça fonctionnait pas et donc voilà allez bonne vidéo vous pouvez mettre le flash du téléphone non ça fonctionnait quand vous allez filmer vous pouvez filmer faire des photos comme il est sur le côté vous pouvez changer de caméra et donc par exemple si j'appuie regarder sur mon téléphone si j'appuie sur ça ça va mettre à filmer voilà ça va filmer voilà si j'appuie ça va se tendre si je appuie là où ça fait une photo ça fait une superbe photo aller dans paramètres en bas et voir tous les paramètres donc là vous pouvez comme dit tout personnaliser vous pouvez calibrer la gimbal sauf que je vais pas le faire parce que ça va tout dérégler ça va vous pouvez chercher les les updates de firmware c'est à dire les mises à jour de la gimbal vous avez enfin vous pouvez personnaliser tous les boutons vous avez la résolution de la vidéo vous pouvez filmer avec mon téléphone en presque 4k vous pouvez filmer en 1080p et en 720 mais ça c'est avec mon téléphone donc c'est pas grave vous pouvez enlever le microphone vous pouvez activer les grids et vous pouvez reset la caméra voilà l'application je trouve qu'elle est plutôt complète pour un gimbal donc voilà nous nous retrouvons avec le plan avec le stabilisateur donc là actuellement on filme avec le stabilisateur c'est pour ça que c'est très stable voilà on va commencer par marcher avec le stabilisateur comme vous voyez c'est très stable voilà alors la qualité je filme avec un Xiaomi Redmi Note 6 c'est plutôt pas mal voilà là c'est stabilisé on jouait parfaitement et maintenant en courant bon j'ai un peu couru j'ai pas non plus fait un sprint mais en soit c'est parfait franchement le style la stabilisation est pas mal et donc bah voilà c'est vraiment ce que j'avais à dire donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu et est assez complète pour vous de cette présentation de ce midi à gimbal smartphone qui normalement a été à portée de chine et je crois que je suis le premier en plus à faire une vidéo présentation de ce produit là sur en france donc voilà donc on va laisser dans le champ parce que c'est un peu l'objet de la vidéo abonnez vous partagez laissez un avis du moment qui est construit allez ciao et